Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique au pays du chocolat. Si tu aimes les histoires que je te propose sur cette chaîne, pense à commenter et à mettre des pouces. Comme cela, il y aura de plus en plus d'histoires pour te faire le plus grand plaisir. Alors, tu es prêt ? Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi confortablement. Bouge tes jambes, tes bras, ton corps. Bouge lentement ta tête de gauche à droite, doucement, pour trouver la position qui soit la plus confortable pour toi. Maintenant que tu es bien installé, très confortablement, nous allons commencer. Tu es prêt ? C'est parti ! Ferme tes yeux et laisse tout ton corps se détendre. Laisse chaque partie de ton corps se détendre. Ta tête devient lourde et complètement détendue. Maintenant, c'est au tour de tes épaules, de tes bras de se détendre. Ton ventre devient souple, ton dos et tes hanches se détendent. Tes jambes, tes pieds, jusqu'au dernier de tes orteils sont complètement détendus. Et plus nous avancerons dans l'histoire, plus ton corps sera détendu et plus tu te sentiras calme, apaisé, en sécurité et rempli d'amour. Prends une grande inspiration, inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Expire de nouveau profondément. Expire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Expire très doucement. Une dernière fois. Inspire profondément. Expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça. C'est super. Aimes-tu le chocolat ? Moi, j'adore le chocolat. Si toi aussi tu aimes le chocolat, cette histoire est faite pour toi. Imagine que tu es dans ta chambre, confortablement installée sur ton lit et tu entends un petit grattement sur la fenêtre. Tu te lèves pour aller voir ce que c'est et tu vois de l'autre côté de la fenêtre un tout petit écureuil tout mignon qui te regarde avec de grands yeux et un grand sourire sur le visage. Tu ouvres la fenêtre. Le petit écureuil se présente et te dit qu'il s'appelle Pichi. Il tient dans ses mains une pomme de pain qui sent vraiment très bon le chocolat. Il te regarde, casse la pomme de pain en deux et te tend une moitié. Il t'explique que dès que tu auras mangé ta moitié de pomme de pain au chocolat, vous vous retrouverez tous les deux au pays du chocolat. Alors, tu es prêt ? Tu sens la pomme de pain ? Hummm, quelle bonne odeur ! Tu la regardes, tu regardes Pichi, vous vous souriez, vous mettez en même temps le morceau de chocolat dans votre bouche et hop, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Pendant ton voyage pour arriver au pays du chocolat, tu ressens une agréable détente dans tout ton corps. Un panel de couleurs et d'odeurs viennent chatouiller tes yeux et tes narines. Quelle détente ! Quel moment agréable ! Tu te retrouves dans un pays aux mille couleurs et aux mille senteurs, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Pichi te présente au roi du pays du chocolat. C'est un très vieux monsieur, au visage doux et aux yeux remplis de douceur. Il s'appelle Martin. Martin t'invite dans sa grande maison avec un panneau à l'entrée où il est inscrit « Ici, tout le monde est le bienvenu ». Le panneau est en chocolat noir et chacune des lettres est en chocolat de différentes couleurs. Au chocolat au lait pour le marron, au chocolat blanc pour le blanc, il y a aussi des lettres bleues, rouges, vertes, roses, violettes. La couleur des lettres est une préparation naturelle avec des fruits frais mélangés au chocolat qui leur donnent cette couleur éclatante et naturelle. Martin t'offre un chocolat chaud pour te raconter l'histoire de ce pays merveilleux. Pichi vous apporte avec un de ses amis une tasse de lait chaud et y ajoute des paillettes au chocolat qui fondent instantanément et donnent une belle couleur au lait et une odeur délicieuse. Pour vous installer confortablement sur un canapé très moelleux, tu te sens complètement détendu, calme, heureux, rempli d'amour et de gratitude pour cette belle aventure et à l'écoute de cette belle histoire. Martin te raconte que lorsqu'il était petit, il vivait dans une minuscule maison avec ses parents, ses grands-parents et ses nombreux frères et sœurs. Ses grands-parents étaient âgés et ils aidaient comme ils pouvaient la famille dans différentes tâches. Ses parents travaillaient beaucoup pour réussir à nourrir toute la famille et ils étaient fatigués. Il n'y avait que deux grands lits dans la maison, un pour ses parents et un pour ses grands-parents. et Martin avec ses frères et sœurs dormaient sur des matelas par terre. L'été, cela restait confortable mais en hiver, des courants d'air glaciales soufflaient sur le sol toute la nuit et ils se blottissaient les uns contre les autres pour avoir moins froid. Ils n'avaient pas assez d'argent pour manger à tous les repas. En général, ils mangeaient du pain et du beurre au petit déjeuner, des pommes de terre bouillies et du chou pour le déjeuner et le soir était composé des mêmes légumes mais cette fois en soupe chaude pour se réchauffer les soirées d'hiver très froides. Martin rêvait chaque nuit de pouvoir tremper son pain beurré dans un bon chocolat chaud et de pouvoir un jour déguster de bonnes et grosses figurines en chocolat qu'il avait vues dans les vitrines et qu'il n'avait encore jamais goûtées. Et surtout, pouvoir les partager en famille et faire une belle chasse au trésor de chocolat. Ses grands-parents et ses parents connaissaient son rêve. Ils l'avaient vu plusieurs fois coller son petit nez sur les vitrines des magasins et regardaient les enfants qui en sortaient avec des barres chocolatées crémeuses. Pour un de ses anniversaires, ils ont économisé de l'argent et lui ont fait la plus belle des surprises. Dans un joli paquet cadeau tout coloré se cachait sa figurine en chocolat préféré. Un écureuil tenant une pomme de pain entre ses mains. C'était un des plus beaux jours de sa vie. Martin était tellement heureux et reconnaissant pour ce geste merveilleux de ses parents et de ses grands-parents. Ce soir-là, Martin cassa la figurine, la partagea à chacun des membres de sa famille et en garda un tout petit morceau dans sa poche. Le soir, avant de se coucher, il prit le petit morceau de chocolat qui lui restait, le rangea délicatement dans une boîte puis alla se coucher en rêvant en rêvant à un monde tout en chocolat. Et le lendemain matin au réveil, le monde de ses rêves était devenu réalité. Un monde où le chocolat était présent partout. Il n'y avait plus de pauvres ou de riches. Ici, tout le monde mangeait à sa faim, était heureux et vivaient ensemble en harmonie. Et un petit écureuil le regardait avec une pomme de pain au chocolat entre les mains et un grand sourire sur le visage. C'était Pichi. Waouh ! Quelle belle histoire ! Depuis cette nuit, il vit ici et est devenu avec le temps le roi du pays du chocolat. Après avoir bu le délicieux chocolat chaud, Martin te propose de visiter sa belle et grande maison. Il y a beaucoup de monde dans sa maison. Tu fais la connaissance de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, certains de ses amis et même de ses parents et de ses grands-parents. Car le chocolat dans ce pays a des vertus miraculeuses et ceux qui le mangent et ceux qui le mangent vivent très 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 longtemps. Dans chacune des pièces de la maison, il y a des décorations en chocolat, toutes fabriquées de la même manière que la pancarte de bienvenue à l'entrée de la maison, avec du bon cacao, du lait, du sucre et des fruits de différentes saveurs et de différentes couleurs pour donner aux objets une couleur unique et un goût délicieux lorsque l'on a envie de se laisser aller à la gourmandise. Dans une des pièces, il y a des petites figurines en chocolat en forme d'animaux sur les étagères, des figurines d'écureuils, d'éléphants, de chats, de chiens. Dans une autre, ce sont des figurines en chocolat à la forme d'oiseaux comme un aigle, un moineau, un héron. Et dans une autre, tu décides et tu découvres de magnifiques fleurs en chocolat avec des pétales bleus, rouges, verts, violets, jaunes, oranges et un cœur moelleux et fondant. Hum, elles ont l'air tellement délicieuses. Tu regardes Martin qui te sourit et tu choisis la plus grande des fleurs aux couleurs vives, jaunes et bleues. Tu croques dans ses pétales et dans son cœur moelleux et fondant. Quel délice ! Tu te sens de plus en plus calme et détendu, rempli de bonheur, de confiance et de sérénité. Certaines pièces de la maison sont entièrement faites de chocolat. Les murs qui les séparent sont en briques, elles aussi en chocolat, tout comme les fenêtres, les plafonds et les sols. Même les lits, les meubles et les tableaux qui les décorent. Ces pièces sont réservées pour les moments pour les moments de fête ou de détente lorsque l'on a envie de se laisser bercer et apaiser par de douces odeurs de chocolat. Il y a même à côté de ces pièces une salle de bain ou l'un des robinets, des verres du lait chaud et l'autre des pépites ou des paillettes de chocolat selon l'intensité désirée. Quelle belle maison remplie d'amour, de joie, de rire et de bonheur. Tout au fond du couloir de cette grande maison se trouve l'atelier de Martin. C'est ici depuis de nombreuses années maintenant qu'il invente et crée de nouvelles saveurs, textures, goûts et inventions de toutes sortes. Martin a déjà créé plus de 200 nouvelles sortes de barres chocolatées, chacune avec un goût très différent, plus crémeuse et plus délicieuse que toutes celles que tu as goûtées auparavant. Il te montre aussi une création dont il est très fier, une glace au chocolat qui reste toujours fraîche pendant des heures sans être dans une glacière et qui ne fond pas sous le soleil même lorsqu'il fait tréchant. Ce qui permet de se régaler les jours d'été sans devoir se dépêcher pour la manger et en avoir partout sur les doigts. Il fabrique aussi des guimauves au goût de violette et des bonbons qui changent de couleur et de saveur toutes les 10 secondes lorsque tu les suces dans ta bouche. Il y a même des œufs d'oiseau en chocolat magique d'une multitude de couleurs et lorsque tu en mets un dans la bouche il devient de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'un tout petit bébé oiseau rose sucré assis sur le bout de ta langue. Ces deux dernières inventions sont un chewing-gum qui ne perd jamais son goût et des ballons de baudruche remplis de bonbons moelleux et des paillettes de chocolat de taille plus ou moins grosse et lorsque tu les éclates les chocolats et les paillettes s'envolent et retombent tout doucement dans une belle danse dans les airs et il ne reste plus qu'à se régaler. Peachy vous a rejoint dans l'atelier et vous prenez tous les trois l'invention de votre goût préféré pour vous régaler. Profite de ce moment avec Peachy et Martin pour explorer ses saveurs ses couleurs ses goûts ses odeurs de te régaler et de rire avec tes nouveaux amis. Il est temps maintenant de visiter l'extérieur de ce merveilleux pays du chocolat. Lorsque tu sors de la maison de Martin sur la droite il y a un champ de fleurs ce sont des fleurs en chocolat comme celles que tu avais vues tout à l'heure dans une des chambres. Il y en a des petites des moyennes des grandes des bleues des roses des jaunes des vertes des violettes et même des multicolores. Et lorsque tu en cueilles une pour la manger aussitôt il y en a une nouvelle qui pousse c'est vraiment un pays magique. Et à gauche de sa maison il y a une grande piscine immense avec de gros morceaux de chocolat à l'intérieur. Tu demandes à Martin et Pichi à quoi cela sert et tous les deux se regardent sourient et t'expliques que tu seras bientôt pourquoi il y a ces gros morceaux de chocolat. Vous continuez la visite en direction de la ferme. De nombreux animaux se baladent tranquillement. Il y a des lapins des moutons des brebis des chèvres des chevaux des chats des chiens tous sont en liberté et ont l'air tellement heureux et paisibles de vivre tous ensemble en communauté dans cette ferme. Martin et Pichi t'emmènent dans les tables où de belles grosses vaches broutent tranquillement. Pichi grimpe sur le dos d'une des vaches pour se reposer. Les vaches meuglent pour te dire bonjour. Tu t'approches. Dans leur gamelle il y a de l'herbe du maïs encilé des céréales des vitamines et minéraux et de beaux morceaux de chocolat. Martin t'apporte un petit tabouret spécial pour traire les vaches. Tu t'installes et commences à traire les pis d'une des vaches et quelle surprise ! Ce n'est pas du lait qui sort de ses pis mais du lait au chocolat déjà tout chaud rempli de vitamines et de minéraux. tu en serres un verre à Martin à Pichy et vous trinquez tous les trois à votre rencontre et à ce pays merveilleux. Un peu plus loin un grand et beau poulailler avec de beaux perchois pour que les poules se sentent bien à leur aise attirent ton attention. Certaines poules sont assises fièrement sur leur perchoir, d'autres se reposent sur le sol, d'autres font leur toilette pour nettoyer chacune de leurs plumes. Lorsque celles-ci sont bien propres, elles changent de couleur. d'autres poules sont installées sur un pondoir un peu plus haut sur de la paille épaisse et moelleuse et couvrent leurs oeufs. Ici, certains oeufs deviendront de jolis petits poussins tout jaunes lorsque d'autres seront et resteront en chocolat. Martin examine les oeufs et sous vos yeux un oeuf commence à bouger. La coquille se brise et un magnifique petit poussin sort de l'oeuf. il est minuscule. C'est un spectacle magnifique que de voir cette naissance sous tes yeux. Martin te demande comment est-ce que tu veux appeler ce tout nouveau petit poussin qui fait maintenant partie de cette grande famille. Comment est-ce que tu aimerais appeler ce poussin ? Tu proposes à Martin un prénom il l'adore tout de suite et le poussin portera le nom que tu lui as choisi. À côté du poussin il y a des oeufs en chocolat Martin les ramasse les range dans un sac et en met un de côté dans sa poche. Le soleil est maintenant au zénith le moment idéal pour retourner à la piscine rempli d'énormes morceaux de chocolat. Sur le chemin du retour une agréable odeur caresse tes narines. Lorsque vous arrivez à la piscine les gros blocs de chocolat ont fondu avec le soleil. La piscine est entièrement remplie de chocolat fondu une texture crémeuse et onctueuse qui donne envie de se plonger dedans. Et c'est justement ce que Martin te propose. un bain de chocolat qui rend la peau très douce et parfumée et en plus c'est très rigolo. De nombreux animaux et les enfants de Martin connaissent bien ce moment magique et ils sont déjà tous là prêts à plonger dans la piscine. Alors tu es prêt à plonger toi aussi dans ce délicieux bain de chocolat ? Pichi plonge le premier suivi des autres animaux. Martin sa famille et toi vous vous mettez en maillot de bain et vous plongez à votre tour. Que c'est agréable ! Cette douce chaleur cette texture moelleuse et crémeuse. Est-ce que tu sais que le chocolat a des propriétés nutritionnelles fantastiques ? Et lorsqu'il est fondu, il hydrate la peau et devient une excellente huile qui permet d'hydrater son corps en profondeur tout en rendant la peau très douce et une odeur merveilleuse. Vous avez maintenant le corps bien enduit de chocolat partout. Pichi s'approche de toi et te met du chocolat sur le visage, sur tes cheveux. On ne voit maintenant plus que tes yeux. Tu enduis également Pichi jusqu'au bout de ses oreilles. Que c'est drôle ! Et vous commencez tous ensemble les animaux Pichi, les enfants de Martin, Martin et toi à faire une bataille de bulles de chocolat. Tu prends un peu de chocolat dans ta main, tu souffles dedans très fort et le chocolat devient une grosse bulle toute douce. Tu la lances en direction de Pichi, la bulle éclate sur le bout de son nez et de minuscules gouttelettes lui rafraîchissent le visage. Le chocolat transformé en bulle devient frais. Encore une belle invention de Martin. Une énorme bataille de bulles de chocolat commence. Il y a des bulles qui volent partout, qui éclatent, des gouttelettes qui volent par milliers et vous rafraîchissent. C'est vraiment très drôle. Martin trempe dans la piscine les oeufs qu'il avait ramassés tout à l'heure dans le poulailler. Les oeufs fondent et deviennent de magnifiques poissons tout petits et tout mignons qui nagent et vous chatouillent les jambes en passant. Il y a des goupilles, des néons bleus, des platilles multicolores et même des black moly d'un noir brillant et étincelant. Prends un moment pour profiter de ce moment particulier rempli de joie et d'amour. Tu te sens tellement bien, détendu, en confiance, en sécurité et rempli d'amour. Maintenant que tu t'es bien amusé, que ta peau est toute douce et hydratée, vous sortez tous de la piscine et vous allez vous rincer dans le petit ruisseau qu'il y a tout proche de la maison de Martin. Le chocolat de ta peau coule doucement sur ton corps, l'eau du ruisseau est fraîche, juste ce qu'il faut pour que cela te détende encore plus et te nettoie tout le corps. Tu es maintenant tout propre. Vous vous amusez de nouveau et faites une belle bataille d'eau. Il y a tellement de façons de s'amuser, de prendre plaisir à être ensemble et tout ce bonheur te remplit de confiance, de joie et d'amour. Martin annonce pour terminer cette belle journée une grande et fabuleuse chasse au trésor. Pour y trouver quoi ? De délicieuses confiseries, des bonbons, des gâteaux et de délicieux chocolats. Quelle magnifique surprise ! Vous vous mettez en équipe de deux, tu choisis Pichi et en route pour la chasse au trésor. Toutes les équipes s'éparpillent un peu partout. Certaines partent à droite, d'autres à gauche, d'autres courent droit devant elles. On entend des rires partout qui font écho dans ce grand espace. Que c'est agréable ! Tu découvres avec Pichi des pommes de pain en chocolat dans les arbres. Celles qui sont trop hautes sont décrochées par Pichi qui te les envoient et tu n'as plus qu'à les mettre dans votre sac pour la récolte de la chasse au trésor. Tu en trouves également cachées au pied des arbres. Il y a aussi des guirlandes de bonbons multicolores qui pendent sur certaines branches. Des bonbons cachées dans les bosquets. Des gâteaux en forme de bonhomme de pain d'épices, aux fruits, au chocolat, cachées à côté de grosses pierres et sous de petites pierres. Vous prenez le temps de soulever chaque pierre, de regarder chaque fleur, chaque buisson, chaque arbre. Puis vous entendez le son d'un coquillage de lambie que l'on trouve dans la mer bleue et chaude des Caraïbes, un son doux et mélodieux. C'est l'appel du retour. Martin vous attend tout en continuant à souffler dans le coquillage de lambie pour prévenir les derniers qui étaient partis un peu plus loin. Vous mettez en commun toutes vos trouvailles. Martin, ses parents, ses grands-parents et ses amis ont préparé pendant la chasse au trésor un délicieux repas. Il y a de la viande, du poisson, des crustacés, des légumes, des pâtes, du riz, de délicieuses de spécialité que l'on ne trouve qu'ici dans ce pays magique et des fruits de toutes les couleurs. Il y en a pour tous les goûts et en dessert, tu te régales de tout ce qui te fait envie de la chasse au trésor. Il y a de la musique, les gens et les animaux dansent et chantent de joie. Quel pays fantastique, quelle journée magnifique. Maintenant, il fait nuit et la lune est haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Martin t'offre un cadeau. C'est l'œuf en chocolat qu'il avait mis dans sa poche. Un œuf spécial. Dès que tu voudras revenir au pays du chocolat, tu n'auras qu'à le frotter entre tes mains et Pichi apparaîtra aussitôt devant ta fenêtre et tu entendras un petit cri-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Tu fais un gros câlin à Martin, à ses proches, à Pichi. Tu sais que tu peux revenir dans ce pays merveilleux à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Tu te sens maintenant fatigué, avec une douce envie de dormir et de te laisser aller à de merveilleux rêves. Tu te sens très détendu et tu ressens une douce vague de chaleur, de détente qui se propage dans tout ton corps. Cette douce vague de bien-être commence par tes pieds. Tu peux sentir tes orteils devenir lourds et même sentir de petits picotements de détente. Puis, cette douce vague apaisante monte le long de tes mollets, de tes jambes, le long de ton dos, dans tes bras, tes épaules, ta nuque, ta tête. Tu te sens de plus en plus calme et détendu. Ton corps est de plus en plus lourd. Ta tête et tes yeux deviennent lourds. Tout ton corps est enveloppé de cette douce vague. Une bulle de lumière d'amour t'enveloppe doucement. Tes yeux sont de plus en plus lourds. Tu te sens bien au chaud, en sécurité, rempli d'amour, dans un endroit calme et tout douillet. Je te souhaite une très belle nuit et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Tu te sens bien au chaud, en sécurité, rempli d'amour. Sous-titrage ST' 501